Sénégal, bonjour, au menu de l'actualité, au menu de l'actualité de tribune quotidienne ce matin, l'union des magistrats du Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais, le journal du groupe des médias en tout cas de nous renseigner qu'il est question, eh bien qu'il est question du deuxième mandat, du deuxième mandat pour Ousmane Chiver Diouf, Ousmane Chiver Diouf, rempli, eh bien rempli à la tête, à la tête de l'union des magistrats du Sénégal. Voilà en tout cas ce qu'il allait dire, retenir et faire retenir d'après tribune quotidienne ce matin, ce matin, eh bien ce matin, enquête quotidienne toujours à ce sujet de révéler la justice, eh bien la justice solde ses comptes, tout compte fait, eh bien tout compte fait, il a été question d'affectation à l'emporte-pièce, de polémiques, de remise en cause, eh bien de remise en cause, et entre autres, l'autre journal, eh bien l'autre journal qui s'intéresse justement à la rencontre de l'union des magistrats du Sénégal, c'est Vox Populi. Le journal, en tout cas de titré, attaque, eh bien attaque contre ses membres, perception entretenant la confusion sur l'indépendance de la justice et entre autres sujets relatifs à la gestion des carrières, l'UMS, eh bien l'UMS fixe les limites. Bon, ça a été question d'après Vox Populi, des vérités, eh bien des vérités du président Ousmane Chiver Diouf, vérité crue ou vérité cuite pour l'instant. Eh bien pour l'instant, Vox Populi, eh bien Vox Populi, à propos de la réplique de l'État à Genève, en passant par l'exil, eh bien l'exil d'un gang d'Emba, sans oublier, sans oublier l'affaire Ousmane Sonko, de retenir et faire retenir ce qu'en dit, eh bien ce qu'en dit le ministre de la justice Ismaëla Magyar, Fal, Fal Ismaëla Magyar, professeur titulaire de chair et garde des Sceaux, ministre, eh bien ministre de la justice, en propos justement du Haut Commissariat sur les droits de l'homme de retenir et faire retenir, d'après Vox Populi, qui veut peu y envoyer ses avocats dire ce qu'ils veulent. Bon, ce que veut Vox Populi, c'est de nous dire, eh bien c'est de nous dire la pensée de Ismaëla Magyar, Fal, à savoir vendredi et samedi, le comité, le comité onusien, a félicité le Sénégal après son rapport et les questions qui lui avaient été posées, en entendant la suite de l'évidence quotidienne, de s'arrêter sur un fait, autour de l'opposition, l'opposition réduite, réduite à sa plus simple expression, et là, et là, et là, il convainait de retenir, d'après l'évidence quotidienne, que Ousmane Sonko Mousselmi, touché, Bougane Gaydani Koubarki, dirige la résistance, ainsi, celui qui est à la manette pour ceux qui relèvent de la résistance, face à un pouvoir déterminé à réduire l'opposition à sa plus simple expression, c'est Bougane Gaydani, c'est Bougane Gaydani et c'est Bougane Gaydani. En tout cas, Sawaï, le bulldozer de l'anéropolitique sénégalais, comprenez Bougane Gaydani, Koubarki, eh bien, s'inscrit désormais dans un combat, au même titre que celui mené par Ousmane Sonko Mousselmi. Voilà, en tout cas, ce qu'on peut dire. L'évidence quotidienne, ce matin, ce matin, le mandat quotidien, eh bien, le mandat quotidien, toujours, au chapitre, eh bien, au chapitre des attaques entre opposants de retenir et de faire retenir le contingent de Moutou Moutou. Le contingent de Moutou Moutou, envoyé par Sawaï, le bulldozer de l'anéropolitique sénégalais, et leader incontesté et incontestable de la philosophie Gopsobop dans le Tchaya, dans le Tchaya, du leader de Tarawalou Sénégal. Astafourla, du leader de Tarawalou Sénégal. Bon, quand Bougane Gaydani, comme le patriarche du système, voilà ce qu'explique ou tant d'expliquer le mandat quotidien dans ses colonnes. Restons avec le journal, restons avec le journal qui affiche ce qu'il a lieu d'afficher à Sawaïr. Mesdames, eh bien, mesdames Sonko, comprenez, les épouses de Sonko entrent, eh bien, entrent dans la danse, d'où notre intérêt, eh bien, d'où notre intérêt de prendre en compte le quotidien yor-yor. Le journal, en tout cas, pour ceux qui relèvent d'une sortie médiatique, une sortie médiatique et pas les moindres, pas les moindres, de retenir et faire retenir les épouses, eh bien, les épouses de Prost, où la pote du bourreau, comprenez, Ousmane Sonko, interpelle, eh bien, interpelle directement, directement. La première dame est pleine, eh bien, est pleine pour la libération des détenus politiques. Bon, politiquement parlant, comprenez, la pote du bourreau, nan, nan, le, au regard, eh bien, au regard de ceux que nous livre yor-yor. Le journal, en tout cas, révèle Ousmane Sonko, héros et haro, prisonnier. Eh bien, cependant, le point actuel de s'arrêter sur la stratégie autour de la grève de la faim. Pour quoi faire ? Eh bien, pour nous dire qu'en réalité, des réalités, Ousmane Sonko est guetté, eh bien, est guetté par le syndrome Bobby Sand. De quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, le militant irlandais avait succombé au bout de 66 jours de guette. Informe le point actuel, le journal, en tout cas, d'interroger Makissal. Makissal intransigeant, comme la dame de fer, Margaret Thatcher, à l'époque. Bon, retenons tout simplement et tout bonnement l'autre information autour, justement, la stratégie de la grève de la faim, menée par Prost. Comprenez, la pote du bourreau, Ousmane Sonko, livrée, eh bien, livrée par le point actuel, à savoir, Abdoulaye Vann. Comprenez, le Gorghi national, international, universel, mondial, avait rénoncé à sa grève de la faim grâce à une médiation de Touba. Et c'est tout haut, eh bien, tout haut que Libération affiche rebondissement, eh bien, rebondissement dans l'affaire Juan Branco. Louké Wéti, eh bien, une nouvelle arrestation enregistrée. De qui s'agit-il encore ? Eh bien, Libération doit nous informer qu'il est question de Nyo Gulo, un ami du maire de Sangalcab, cueilli notamment par la SR. Et pendant ce temps, celui qui intéresse à plus d'un titre d'Ireignyou ce matin, c'est Amadou Ba. À quel sujet ? Eh bien, au sujet de la candidature de Beno à la présidentielle de 2024. Et là, et là, et là, retenons tout simplement le titre de DirecJus, à savoir, Amadou Ba, eh bien, Amadou Ba, victime de sa loyauté. Titre à prendre, saillirment ou bâtirment. Pour l'instant, le point quotidien de retenir et faire retenir à sa une. Choix attendu, eh bien, choix attendu de maquis. Pour le compte de Beno, Amadou Ba, eh bien, Amadou Ba, ou le portrait robot du candidat idéal. En attendant de savoir s'il n'est pas question de sabbat ou pour l'exclusif quotidien de parler de présidentielle 2024. Pourquoi faire ? Eh bien, pour nous dire que Ndé Kétéyo, Ndé Kétéyo, le candidat, eh bien, le candidat de Touba Mbaké, ou la ville fondée par Cheikh Ahmadou Baba. C'est Abdoulaye Silla, c'est Abdoulaye Silla, et c'est Abdoulaye Silla. En tout cas, après Serigne Abdoulkarim Mbaké, c'est Serigne Mouhamadane, eh bien, qui a fait les éloges tout en vendant le mérite d'Aboulaye Silla et Cotra. Informe, eh bien, informe l'exclusif que retenit d'autres autour, justement, de cette actualité. Sinon, ce que nous livre, wa grand place, le journal de titré « Candidature d'Aboulaye Silla ». À la présidentielle de 2024, la famille de Baye Lahat va réitérer le nidiguel de 1988. Ainsi, disons tout simplement et tout bonnement, au regard de ce que révèle wa grand place ce matin, autour de la candidature d'Aboulaye Silla à la présidentielle de 2024, qui reçoit aujourd'hui les faveurs de la ville fondée par Cheikh Ahmadou Bamba. Au même moment, dans Tribune quotidienne, il s'agit de la sortie au vitriol, pour ne pas dire, du pavé dans la main ou encore du coup de pied dans la fourmilière. Du coup de pied dans la fourmilière de Amadou Li, PDG de Aquilé, dans l'émission « Toute la vérité » du côté de la CNTV, reprise par Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas, de nous livrer ce qu'a tenu à dire la main sur le cœur, Amadou Li Aquilé. À savoir, on ne peut pas, alors là, pas du tout, du tout, du tout, développer le pays en affaiblissant des entreprises sénégalais. Aux sénégalaises et aux sénégalais, il y a Tribune Sport qui s'arrête sur le tournoi de la solidarité. Pourquoi faire ? Eh bien, pour nous dire, Angouman FC remporte la finale. Le parrain, eh bien, le parrain Aliou Fall gâte, eh bien, gâte les finalistes. Ou le boxe, on nous tente de dire, bon, bon. Prenant la parole, le CSA Aliou Fall rend un vibrant hommage à son mentor, son ami, monsieur le DG du course de Bambay, Moustapha Gueye, pour les efforts consentis en direction de toute la jeunesse de Yurbel. Et pendant ce temps, la jeunesse du Sénégal a rude épreuve, d'après Tribune quotidienne ce matin. Le journal, en tout cas, de révéler, après le naufrage survenu au large du Cap Vert, les survivants et les corps des victimes rapatriés aujourd'hui. Aujourd'hui, il convainit de rester avec Tribune quotidienne pour terminer. Le journal, en tout cas, de retenir, de faire retenir, affaire de mœurs à la cité Mixta, dix homosexuels surpris en plein débat. Et c'est le lieu pour Tribune quotidienne de nous renseigner. Ils seront à nouveau présentés devant le juge aujourd'hui. Aujourd'hui, Bon, que Dieu préserve le Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada